Hello tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mes petits tips pour aller au stade Toulousain donc comment venir au stade, à quelle heure arrivent les joueurs, de quel côté ils s'entraînent, de quel côté se mettre pour avoir les essais de première ou de deuxième mi-temps donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite Comme vous le savez, moi je suis une grande fan du stade Toulousain, ça c'est pas nouveau en étant habitante à Toulouse, c'est un peu le passage obligatoire donc je vais vous donner quelques tips pour pouvoir aller voir les matchs, même les entraînements, je vais vous en parler en fin de vidéo Premier tip, je me décale parce que je vais pouvoir vous mettre quelques informations là supplémentaires donc il y a plusieurs moyens de se rendre au stade le premier c'est la voiture, il y a des parkings pour pouvoir se garer mais ils sont très vite pleins je pense qu'il n'y en a pas non plus beaucoup parce que moi je n'y vais pas en voiture la plupart du temps mais donc je ne sais pas trop mais quand on s'y rend avec mon père au stade, on y va en scooter parce que c'est super facile de se garer donc si vous avez des deux roues, c'est le top parce qu'il y a plein de parkings à deux roues vous pouvez vous garder en face de l'entrée, il y a des vigiles qui surveillent les voitures qui sont à cet endroit mais aussi du coup les motos par la même occasion donc c'est assez tranquille niveau sécurité deuxième moyen de locomotion pour aller au stade les jours de match c'est les transports en commun alors moi personnellement qui habite dans le nord-est de Toulouse je prends le métro à bord de rouge, la ligne B pour ceux qui connaissent c'est le terminus de la ligne B je prends le métro, je vais jusqu'à la station Barrière de Paris et à Barrière de Paris vous avez une navette qui vous amène directement à Ernest Vallon donc cette navette je vous en reparle plus tard ensuite vous avez d'autres moyens en fonction de là où vous habitez ça a été super bien fait par Ticeo si vous habitez dans le nord-ouest de Toulouse il vous recommande de prendre le L1 si vous habitez au sud-est non sud-est c'est la ligne B, pareil depuis Ramonville jusqu'à Barrière de Paris et après on prend la navette et sinon vous avez été au nord-sud-ouest pardon vous pouvez prendre pareil la ligne A du métro puis descendre à un certain arrêt jusqu'à prendre le L1 mais ça je me souviens plus très bien de tout ça c'est pour ça que je vais vous mettre la carte qui a été faite par Ticeo et le stade Toulousain, enfin Ernest Vallon pour savoir en fonction de là où vous habitez et les villes que vous habitez quel est le moyen le plus rapide de venir à Ernest Vallon avec les transports en cours donc la navette la navette c'est un bus en fait tout simplement c'est les bus doubles de Toulouse qui sont mis à disposition pour les spectateurs donc la navette elle part de Barrière de Paris les premiers départs sont 1h30 avant le début du match et les navettes sont super régulières enfin moi je prends toujours la première navette donc je sais pas trop celle d'après mais ça m'est arrivé une fois de pas avoir la première et j'ai pas attendu non plus très très longtemps on va devoir une navette pour aller à Ernest Vallon donc cette navette elle va vous prendre normal et elle va vous amener rue La Salle alors le prénom de devant je me souviens plus mais rue La Salle vous êtes déposé en fait au bord du canal du Midi ensuite vous allez marcher le long du canal du Midi vous allez voir c'est hyper intuitif parce que tout le monde prend ce chemin là et jusqu'à arriver en face d'Ernest Vallon mais du coup de l'autre côté du canal du Midi et en fait pour les matchs il déploie une sorte de pont mais c'est un pont flottant alors vous allez me dire s'il faut j'ai l'air débile à dire ça mais c'est un pont qui flotte et qui vous permet d'être dessus alors on peut pas être très nombreux dessus c'est pour ça qu'à l'aller il y a peu de monde mais les retours de match c'est vraiment une horreur vous passez au moins un quart d'heure 20 minutes à attendre votre tour pour pouvoir monter sur le pont parce que si on est trop nombreux bah il coule ce pont donc vous amène de l'autre côté du canal du Midi donc du côté du stade et après vous avez je pense deux minutes à marcher pour arriver à l'entrée qui est appelée entrée des partenaires qui va être pas loin de l'entrée principale je vais vous mettre un plan juste ici pour pouvoir vous repérer et après voilà vous montrez votre papier et puis vous entrez dans l'enceinte du stade Toulousain le petit tip suivant c'est tout ce qui est arrivée des joueurs alors généralement les joueurs arrivent quand les matchs sont à 21h les joueurs arrivent vers 19h30, 19h45 ça dépend des fois, ça dépend des équipes le stade Toulousain arrive dans ces horaires là 19h30, 19h45 avec un début de l'échauffement première sortie de joueur à 20h 20h, 20h, 20h05 les premiers joueurs régulièrement c'est Melvin Jaminet Romain Tamac, Thomas Ramos, Matisse Lebel les trois quarts ensuite vous allez avoir une petite phase d'avant plutôt les 2ème et 3ème lignes ensuite généralement c'est Antoine Dupont qui sort avec Clément Poitronneau ils font leur entraînement individuel et après vous avez tout le reste qui arrive par petit échelon mais voilà c'est un peu comme ça que ça se démarre pour savoir où s'échauffe chaque équipe je vous mets un plan ici s'échauffe le stade Toulousain et en bas l'équipe A2 en ce qui concerne les catégories et les places je vais vous mettre là les tarifs qui sont faits cette année pour le stade Toulousain je vous mets les tarifs qui sont pour un adulte ensuite à la fin du match je pense que c'est dans tous les stades pareils également les joueurs font un tour d'honneur avant le tour d'honneur il y a un clapping qui est fait par la mascotte et le speaker ensuite le stade fait le tour d'honneur ils s'arrêtent du côté sud du stade pour faire un clapping avec les supporters du groupe de supporters je sais plus comment il s'appelle le groupe de supporters et ils font la chanson qui ne saute pas n'est pas Toulousain donc voilà si vous cherchez à voir ça en plus c'est du côté sud donc après le tour d'honneur ils vont aller de ce côté là ce qui se situe à gauche de la sortie des vestiaires parce que c'est là où se trouvent les places famille donc après le tour d'honneur ils vont les retrouver ils discutent souvent avec eux et à ce moment là vous pouvez faire des photos avec eux ça m'est déjà arrivé quelques fois de faire des photos mais c'est assez rare vous pouvez les approcher leur faire signer des autographes mais tous les joueurs n'y vont pas parce qu'il y en a certains qui ben voilà ils ne veulent pas voir leur famille enfin ils n'en ressentent pas le besoin enfin je ne connais pas leur raison mais ils n'y vont pas exemple de joueurs que je n'ai jamais vus rejoindre leur famille je pense à Antoine Dupont Sofiane Guitoun Julien Marchand Cyril Baye enfin voilà c'est des joueurs que je n'ai jamais vus voir leur famille des joueurs qui y vont tout le temps Romain Tamac Célévageo Tolofua Thibaut Flamand voilà je n'ai pas trop de noms en plus qui me viennent à l'esprit mais voilà après sinon il y a toujours le caméraman Canal Plus qui reste pour faire l'interview du joueur en Canal Rugby dans le Canal Rugby Club et ce jour là il reste après tout le monde et donc si vous restez vous avez la possibilité en fait de faire une photo avec moi c'est comme ça que j'ai fait ma première photo avec Antoine Dupont c'est à dire qu'il était sur le Canal Rugby Club il passait à la télé et quand il a eu fini de ça la plupart des téléspectateurs étaient partis les joueurs étaient partis les familles étaient parties enfin il n'y avait quasiment plus personne et donc quand il est passé sur le bord pour aller jusqu'au vestiaire j'ai pu l'arrêter il lui demandait de faire une photo donc voilà c'est comme ça que j'ai fait ma première photo avec lui ensuite pour ce qui est de la sortie des joueurs j'y suis restée très peu de fois mais pour vous faire un topo assez rapide je vais vous mettre une photo de là où ils sortent c'est très rare qu'ils sortent par là alors ça va dépendre quel joueur les joueurs de l'équipe adverse au stade Toulousain va sortir par cette porte là les joueurs du stade Toulousain c'est rare qu'ils sortent par cette porte là ou ça va être plus des joueurs qui vont être moins influents sans être dénigrantes pour certains joueurs et donc les joueurs vont passer par cette porte là pour traverser tout le long du stade jusqu'à là où il y a la réception qu'on appelle la réception c'est un chapiteau je vais vous mettre la photo c'est un chapiteau où se regroupent tous les partenaires du match qui ont été invités ou qui ont eu des invitations qui ont payé leur place en bref tous les partenaires sont là les joueurs sont obligés entre guillemets d'y aller ça je sais pas trop s'ils sont obligés ou pas mais ils y vont les joueurs du stade Toulousain ils y vont en majorité les joueurs de l'équipe adverse ils vont tous puisque c'est là où ils mangent les joueurs type internationaux comme Antoine Dupont Romain Tamac Cyril Bay Julien Marchand ils vont passer par une porte qu'on appelle secrète entre guillemets je pense avoir où aller mais j'ai jamais attendu assez longtemps qu'ils sortent du vestiaire pour pouvoir vérifier parce que les matchs étaient toujours très tard le dimanche soir donc je rentrais mais ils passent par cette porte c'est à dire qu'ils sortent des vestiaires ils re-rentrent sur le terrain ils traversent le terrain et ils accèdent à cette porte qui va être en face de la réception ce qui fait qu'ils ont à peu près je pense 5 mètres à faire pour rentrer dans la réception donc c'est à dire que c'est 5 mètres où ils peuvent rencontrer des gens ça c'est un peu des suppositions parce que j'ai jamais trop été j'ai été une fois à la réception c'est en fait un grand hangar où il y a de quoi manger à boire pour les partenaires j'y ai été j'ai croisé des joueurs forcément il y a toutes les personnes qui sont invitées style j'avais croisé Hugo Gaston qui fait du tennis il y avait des joueurs de handball du phénix il y avait des joueurs de basket il y avait aussi les familles des joueurs et la plupart du temps les joueurs viennent dans la réception pour rejoindre leur famille et après manger avec eux c'est du repas style tapas à boire pareil donc voilà c'est très convivial et souvent ils se retrouvent là-bas et les partenaires font des photos avec etc voilà donc de toute manière ils repartent avec leur voiture depuis Ernest Vallon donc vous pouvez les attendre si vous voulez impérativement votre photo moi je j'ai jamais attendu tout ce temps là parce que je vais aux entraînements et j'en reparlerai dans quelques minutes mais c'est vraiment la meilleure voilà c'est la fin de cette première vidéo petit tips au stade Toulouse j'espère qu'elle vous aura plu la semaine prochaine sort une vidéo les petits tips sur comment ça se passe en entraînement au stade Toulouse et comment moi je fais pour avoir des photos et des autographes j'essaierai de vous faire une vidéo pareille pour le stade de Toulouse s'il y en a qui souhaitent y aller et en plus en vue de la coupe du monde ça sera intéressant de savoir et d'avoir des petits mémos sur ça j'aimerais beaucoup en faire une sur le stade de France pour moi déjà apprendre comment ça se passe et peut-être vous informer aussi donc pour ça il faut que je discute avec des gens qui y sont déjà allés parce que moi je n'y suis jamais allée donc voilà on se retrouve la semaine prochaine